Bernard Lehu, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez rencontré Romain Puertolas, qui avait fait ses débuts en fanfare il y a six ans avec l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Vous l'avez très bien dit. Mais oui, un roman plein de fantaisie et de poésie sur les tribulations d'un Indien en Europe. Romain Puertolas revient en librairie avec La police des fleurs, des arbres et des forêts, publié chez Albain Michel. Oui, et Romain Puertolas nous propose cette fois un polar, mais comme l'énergumène ne fait jamais rien comme les autres, il signe un polar où la découverte du coupable n'est pas le plus important, nous prévient-il, dès la première ligne. Je cite, vous saurez qui est l'assassin bien sûr, mais il y aura un coup de théâtre final époustouflant, quelque chose que l'on essaie de vous dire depuis le début, qui est là et que vous ne comprenez qu'à la fin. Mais il est alors trop tard et vous vous apercevez que vous êtes bien fait à voir, je dois avouer que ça a été mon cas en effet. Bon alors, comment démarre-t-elle cette histoire ? Alors nous sommes en 1961 dans un village sous Naphtaline, jusqu'au jour où le corps de Joël, 16 ans, est retrouvé, découpé, emballé dans des sacs en papier et jeté dans une cuve à cuisson de l'usine de confiture Bonito. Les confitures pour ceux qui se lèvent tôt, évidemment. Exactement. Alors vous vous souvenez peut-être que Romain Puertolas était lieutenant de police avant d'écrire. Alors, vous est-il arrivé de découvrir une scène de crime similaire, lieutenant ? Capitaine de police. Capitaine de police. J'ai pris du grade, je suis en congé et on prend du grade. Parce que maintenant il y a une nouvelle loi qui fait qu'on passe automatiquement un capitaine normalement au bout de 5 ans. Même, vous voyez, même en disponibilité. Vous avez le beurre et l'argent du beurre. Non, alors j'ai le beurre et pas l'argent puisqu'il n'y a plus... Je ne gale plus d'argent comme policier, mais j'ai monté en grade. Bon, mais alors est-ce que vous avez été témoin d'un meurtre aussi spectaculaire ? Non, je n'ai pas vu d'affaire comme ça. Mais c'est très plausible, ça pourrait être un fait divers. C'est ce que je voulais justement explorer. Le fait divers, la crédibilité. Les faits divers, c'est quelque chose qui attire tout le monde. Dans un journal, on adore regarder les colonnes de faits divers. Il y a des choses incroyables. Donc effectivement, c'est quelque chose qui aurait pu se passer dans ce petit village. Et dans son roman, Puertolas nous rejoue, en quelque sorte, une version policière du rat des villes et du rat des champs. Un jeune inspecteur venu de la métropole voisine mène l'enquête épaulée ou entravée par le garde-champêtre du village. Un duo improbable et assez savoureux. Le garde-champêtre, il commençait à décliner un petit peu. Il y en avait énormément dans les années juste précédentes. Et d'ailleurs, le garde-champêtre en parle. Il dit bientôt qu'on sera devenu des dinosaures. Et c'est une image qui est merveilleuse. C'est un policier, mais c'est un policier qui ne s'occupe généralement pas de cadavres, de grands meurtres. Là, vous avez une découverte très sordide, très macabre. Lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il enquête sur les braconniers, sur les pêcheurs. Et encore, il les connaît tous puisqu'ils alimentent le restaurant local. Et d'un coup, il est heurté à ça. Et c'est pour ça que vient le jeune inspecteur de la ville, mais qui pour le coup est complètement dépaysé. Après moult rebondissements et fausses pistes, arrivera donc l'ultime coup de théâtre. Et tout à coup, vous comprenez que l'histoire qu'était en train de vous raconter Romain Pertolas n'a rien à voir avec celle que vous, vous pensiez lire depuis le début. Et donc, ça a été pour moi très jouissif de pouvoir écrire ce livre comme un tour de magie. Je montre ma main droite au spectateur. Il ne regarde pas la gauche qui est en train de sortir la colombe de la poche secrète de la veste, vous savez. C'est ça, c'est très jouissif. Et de voir que ça marche, parce que pour l'instant, je n'ai que des retours de gens qui s'en fait avoir, on va dire. Alors, du suspense donc, mais retrouve-t-on finalement la fantaisie des romans précédents de Pertolas ? Oui, bien sûr, l'auteur de L'extraordinaire voyage du fakir aime bousculer les genres et les codes dans ce polar qui ne se prend pas au sérieux, vous l'avez compris. Mais il canalise davantage, cette fois-ci, son imagination et son style qui était parfois trop fantasque dans ses derniers livres. Pas question pour autant, pour lui, de ne plus s'amuser quand il écrit. Alors, pour la petite anecdote, tous les noms des personnages qui sont dans ce roman existent, sont des amis. Jean-Charles Promessio existe, Basile Bonito existe. À la fin, je les remercie tous. Dans les remerciements. Je leur ai tous expliqué leur nom. Ils sont heureux de se retrouver dans cette histoire. Ils sont très contents. Vous leur avez demandé avant la permission ? Non, je ne demande jamais la permission. Je ne prends pas une caractéristique. Ce n'est pas eux dans le livre. Je prends le nom. Ils sont très contents. Et puis, ça nous permet de rigoler un petit peu parce que Jean-Charles Promessio, je lui dis maintenant, tu vois, je parle de toi à la radio, à la télé. Ça, c'est abusant. Voilà. Et puis, Romain, c'est un enfant. Voilà. On salue ses camarades et lui, c'est un gamin. Et bien, Romain Puertelas garde aussi son sens des titres excentriques et politiques. Oui. Alors, vous reconnaissez la longueur, Bernard, la longueur du titre. J'ai fait plus long, déjà. J'ai fait plus long, oui. C'est bien, vous progressez dans la concision. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser aux gardes champêtres. Je me suis dit, c'est quoi un garde champêtres ? C'est un policier, mais c'est un policier des bois, c'est un policier des forêts. Et j'ai développé un petit peu ça. Et je me suis dit, c'est la police des fleurs, des arbres et des forêts. Vous savez, des fois, j'en ai 40, 50 de titres. Je suis quelqu'un qui change énormément. Et là, j'en ai eu un et je me suis dit, c'est celui-là. Voilà. Donc, la police des fleurs, des arbres et des forêts. C'est le sixième roman de Romain Puertelas, publié chez Alba Michel. Merci beaucoup, Bernard Lehu.